Qu'attendez-vous justement de vos joueurs par rapport à cette équipe de Grenoble pour ce prochain match ? On essaie de mettre des choses en place, d'essayer d'avoir le maximum de la maîtrise du ballon et quand on l'a pas, d'essayer d'appréhender au mieux, d'être prêt techniquement, tactiquement pour contrer les systèmes adverses. Ils apprennent à mesurer les événements et le niveau de l'équipe adverse, s'adapter au système de l'équipe adverse, au style de jeu d'équipe adverse. Donc ça fait partie de leur évolution. Je pense qu'ils vont rencontrer une belle équipe. Ça va être un bon test pour nous aussi de se jauger. Le fait pour vos joueurs de se retrouver cette saison avec deux gros clubs, notamment comme Strasbourg et Grenoble, et pouvoir disputer des matchs dans de grandes enceintes, c'est un plus pour vous ? Ça peut leur montrer ce qui peut être intéressant au niveau de ce que c'est, même s'ils sont actuellement à ce niveau-là. Mais ça veut dire que ça a été un grand club et de jouer dans des enceintes comme ça, c'est toujours plus stimulant. Enfin, je pense, comme j'étais jeune joueur, j'étais comme ça. Et je pense que voilà, d'être à ce niveau-là, face à des équipes comme ça, c'est toujours plus motivant. Donc ça fait partie de leur apprentissage. Et comment ils vont appréhender la chose ? Bien, je pense, parce que certains ont déjà évolué dans des beaux stades. Donc, par exemple, nos jeunes ont fait la Champions League là, c'est une nouvelle compétition. La next-gen. Donc c'est une nouvelle compétition, une nouvelle appréhension. Et c'est toujours intéressant pour la formation du joueur. Merci. Merci.